Musique Radio en mai Tu montres pas tes émotions, du nœud, du machin, tu les brimes Je dis à mes meufs, j'ai envie de pleurer, je pleure Non mais quelle époque on vit Imaginez que vous puissiez effacer de votre mémoire Une personne de votre entourage Quand je fais lire ce que j'écris à mon père, il me dit que c'est trop son de mon âge La radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne Radio en mai, c'est le numéro 6 L'épisode numéro 6, on est aujourd'hui Mercredi 24 mai Ça fait une bonne semaine Qu'on voit des spectacles, c'est très agréable On a vu des esthétiques très différentes On a vu des interprètes De savoir-faire très différents On a entendu des paroles De langues Très différentes Ce soir encore, on va tenter de vous proposer Un échantillonnage Nourri, musclé Joyeux De ce festival Qui nous éblouit tous les soirs On ira évidemment rencontrer notre envoyé spécial On retrouvera, maintenant que vous avez l'habitude, notre rubrique Du spectateur Ou de la spectatrice Ou du spectateur avec la spectatrice Qui est confiée à Catherine On s'intéressera au travail Qui a été proposé à des adolescentes Des adolescents qui s'appellent Polyester On reviendra sur cette création dont on vous a déjà parlé via un reportage On partira au Brésil Et puis finalement, d'une certaine manière On écoutera la voix du peuple Vox Populi C'est aussi une proposition Qu'on peut entendre ici À Théâtre en mai Qui nous glisse dans l'intimité Des paroles de chacun C'est le mystère de la radio C'est la radio qu'on aime C'est la radio qu'on aime Et la radio qu'on aime Elle va se passer ce soir un petit peu ailleurs Parce qu'on va commencer Par appeler immédiatement Notre reporter de tous les soirs Qui va voir une pièce de théâtre On ne sait pas laquelle Qui rencontre des spectateurs Et où au début de la pièce Ou à la fin de la pièce Il se permet de leur poser quelques questions C'est une espèce d'anthropologie Du spectateur Donc, il s'appelle Stéphane On est en train de l'appeler En espérant qu'il réponde Parce qu'il peut ne pas répondre Allô ? Ah Stéphane Salut Oui T'es où ? Salut Alex Salut Théâtre Monsard Théâtre Monsard À l'entrée du Théâtre Monsard J'arrive à l'instant Il y a un petit peu de monde À l'entrée du théâtre Petite file d'attente très sympa Pour aller voir le spectacle sensuel À 20h30 Je suis à peu près dans les dents D'accord Tu vas bien nous trouver quelqu'un Pour discuter avec J'imagine Alors j'ai déjà retrouvé Mon vieux copain Stéphane Qui a la chance d'avoir un joli prénom Salut Bonjour Bonsoir Stéphane musicien à Dijon Et son épouse Bonsoir Bonsoir Ça va ? Ça va bien On n'est pas en retard ? Non 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 pas du tout Tu sais ce qu'on vient voir ce soir ? Oui on vient voir sensuel Je ne sais pas vraiment Moi j'ai juste lu la première phrase du pitch Et c'est Il lui dit qu'elle n'est pas sensuelle Et elle le bute Ou elle le tue Je ne sais plus Et ça m'a plu Donc tu es venue avec ton mari Voilà Je suis venue avec mon mari Où est le bute ? Tu as la trouille ? Non 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 Elle m'amène tout le temps au théâtre Je vois plein de belles choses C'est le premier spectacle de théâtre en mai Ou il y en a eu d'autres là ? Je ne sais pas On a vu des Non on voit souvent au théâtre Mais je ne sais plus C'est le premier qu'on voit C'est le premier qu'on voit D'accord Et le théâtre Qu'est-ce qui vous attire généralement ? Pourquoi vous venez tous les deux là ? Je ne sais pas Expliquer pourquoi je viens au théâtre L'ambiance ? Oui L'ambiance Je ne sais pas l'expliquer C'est dur comme question On ne se la pose pas finalement On vient Ça change un peu du cinoche Et Oui On est près des comédiens On éprouve peut-être davantage de choses Quand c'est bien Toi tu n'es pas forcément proche des comédiens dans la vraie vie Ce n'est pas ton métier ? Non pas du tout Tu fais quoi ? Je suis enseignante Tu enseignes quoi ? L'anglais Très bien Elle est en français la pièce ce soir Ça ne va pas te rappeler le travail a priori Non Bon bah je crois qu'on n'est pas trop mal à la file Commence à s'avancer tranquillement Je vais être obligé de vous laisser pour ne pas être en retard Bon et bah fonce au théâtre Et tu nous raconteras cette pièce demain Avec grand plaisir Bisous Bisous à vous deux Ciao 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 On peut quand même donner quelques indices Puisque hier on avait la chance d'accueillir Jean-Christophe Folie Qui nous parlait de cette pièce sensuelle Qui est liée à l'âge Et qui est liée au fait qu'une femme De plus de 60 ans ne supporte plus Qu'on ne lui dise plus Qu'elle soit sensuelle Et évidemment Elle est tellement énervée Elle fait un geste absolument logique Elle tue la personne qui lui a dit ça Je m'appelle Alba J'ai 16 ans Je suis née dans le 93 Et je suis arrivée à Dijon il y a maintenant 7 ans J'ai commencé la danse à ce moment là Je fais du rugby aussi Je suis talonneuse dans l'équipe féminine de Dijon À Les Gazelles D'ailleurs on est montée en élite 2 l'année dernière Mais entre le lycée et mes 15 heures de danse par semaine Ça ne laisse plus beaucoup de place au rugby J'aime lire J'adore ça Et dans le tome 4 ou le 5 je ne sais plus Pendant les grandes vacances Oui le théâtre c'est des histoires de gens Des gens qui se racontent Qui racontent leur histoire Là on entend un extrait de votre spectacle Margot Alexandre Vous reconnaissez la voix de la comédienne Oui je reconnais la première adolescente Qui ouvre le bal Pendant le spectacle Avec ce témoignage Qu'on a écrit avec elle C'est ça qui est assez intéressant C'est qu'au théâtre on croit entendre des histoires vraies Elles sont toutes fausses Mais vous savez à la radio c'est pareil Il suffit qu'on nous réponde C'est essentiel Donc je ne vous demande pas de dire la vérité Margot Alexandre Je ne demanderai pas non plus à Hugo Brune Qui est avec nous ce soir Qui danse dans le spectacle De dire la vérité Mais au moment de nous raconter des histoires Puisqu'on est là ensemble Alors Polyester C'est le titre d'un projet Plus que d'un spectacle je dirais Parce qu'en fait c'est un projet Qui fait autant de spectacles Qu'il s'arrête dans un endroit Le principe vous êtes vous Même Margot Alexandre comédienne Formée au conservatoire Du cinquième arrondissement parisien C'est ça vous êtes bien renseignée J'ai lu le dossier de presse Avec conscience Et puis vous nous faites un spectacle Qui parle de danse Alors on va reparler du projet Parce que la danse C'est le territoire Désiré du comédien Oui donc Polyester C'est une expérience théâtrale Qui parle de danse en effet Donc avec Nance Donc à une lettre près Il aurait pu s'appeler autrement C'est peut-être un nom prédestiné Donc Nance mon collaborateur Il a un nom de famille ? Il s'appelle Laborde Jourda Et il a donc conçu ce spectacle Après on l'a un peu écrit à quatre mains Comme on a l'habitude de faire Et c'est un spectacle Qui parle de l'amour de la danse En invitant dix adolescentes Adolescents qui ont une pratique De la danse Voilà Donc on les fait parler Sur leur rapport à la danse Et puis après on écrit avec eux Cette pièce C'est un spectacle qui a été créé Il y a quelques années Il y a deux trois ans Vous l'avez joué déjà Créé en fait Avec chaque ville Chaque groupe C'est un nouveau spectacle C'est ça Mais pourtant vous avez une trame narrative Qui est préalablement écrite C'est ça En fait cette trame Elle suit une fiction littéraire Pour adolescents Qu'on a inventée avec Nance Qui s'appelle Grand Studio Qui est une espèce de roman À l'eau de rose Pour les adolescents Une saga littéraire Un peu kitsch Comme il peut y en avoir Beaucoup pour les adolescents Mais pour les adultes aussi C'était un prétexte pour nous Déjà pour y mettre Une fiction Et puis pour parler aussi Du rapport Le rapport qu'on peut entretenir À la fiction Là en l'occurrence C'est des jeunes danseurs Des jeunes danseuses Qui sont complètement fans De ce livre Qui parle de danse Qui parle d'une histoire d'amour Entre deux danseurs Au Brésil Un truc complètement fou Qui les fait rêver Et nous on a inventé Ce livre Je ne sais plus Il y a un espèce De télé-novellas D'histoires Dans lesquelles Alors c'est compliqué Ce que vous demandez À vos interprètes Quand même Parce que D'abord il va falloir Qu'elles aillent sur scène Ensuite il faut qu'elles Rentent dans la peau D'un personnage Qui est le personnage D'une fiction Que vous avez inventée Mais dans laquelle Il faut quand même Relativement être authentique Parce que s'il n'y a pas Un peu d'authenticité De vérité au théâtre On ne sait pas Où on habite Alors Quelle est la part D'authenticité Dans la trame Que vous avez construite Que vous attendez Que vous souhaitez Faire Apparaître Et là je m'adresse Et là je m'adresse A Hugo Brune Qui me regarde D'un regard Chaleureux D'authenticité à la base Pas une Il nous indique quand même Qui va aller au conservatoire National supérieur De danse de Paris Alors est-ce que ça c'est vrai Est-ce que c'est dans la fiction Mais est-ce que c'est important De le savoir Je ne sais pas C'est ça qu'on interroge Avec Polyester C'est une espèce de danse Entre le vrai et le faux C'est justement Le titre aussi vient de là De ce tissu artificiel Oui synthétique De mélange de matière De plastique Et nous on aimait bien On aime bien travailler là-dessus Avec Nance De finalement De chercher Cette espèce de frottement Entre le vrai et le faux Et que finalement La question De la vérité Est-ce que c'est La véracité en tout cas Est-ce que C'est ça le plus important Je ne sais pas Surtout avec des adolescents Qui est l'âge Où on se cache Oui oui C'est ça C'est l'âge Où on se protège Peut-être Pour certains Comment vous Comment vous travaillez avec eux Ben D'abord on les rencontre Une première fois Pendant le temps d'un week-end On les fait parler Sur eux Sur leur rapport à la danse Parce que donc Ils ont tous une pratique De la danse On leur fait parler Sur leur vie De voilà D'adolescents De collégiens De collégiennes Et puis Et puis après On adapte avec eux Des textes Qui ont été Pré-écrits Et Et voilà Et cette rencontre En même temps Elle se passe Assez rapide Tout de suite Au plateau Assez fortement On n'a pas trop le temps De se poser mille questions On se rencontre Par le travail Par le jeu Et cette question du geste Qui revient régulièrement Où l'interprète dit Mon geste préféré C'est telle chose Qui nous montre Elle est Bon entre nous Margot Alexandre Elle est Spontanée Ou elle est pré-écrite La question du geste Que les interprètes Nous montrent Elle est pré-écrite Elle est travaillée Ils savent On les fait travailler Sur leur geste préféré Mais ils proposent Une matière textuelle Une matière gestuelle Qui est la leur Qui est complètement la leur C'est vraiment eux Qui proposent Après dire un geste préféré C'est difficile De nommer un geste préféré C'est C'est Mais Mais en tout cas Il s'est ramené là-dedans La danse à l'état d'un texte C'est aussi dire Comme on dit Quel est ton poème préféré Ta chanson préférée Ton peintre préféré C'est Inclure la danse Dans le texte de théâtre Oui En plus On les fait jouer Surtout On les fait parler Plus que danser Dans ce spectacle Donc pour eux C'est très particulier Et peut-être que Pour une jeune danseuse Le moment D'authenticité Dont on parle Il arrive Quand elle Quand elle bouge Parce que c'est C'est ça qu'elle aime faire Et qu'elle veut Nous montrer Ce truc-là Et les moments Et en même temps Dans leur manière De parler Il y a une fragilité Forcément Parce que c'est la première fois Parce que Et ça Ça nous intéresse aussi De leur faire faire quelque chose Qu'ils ne savent pas faire au départ Alors Hugo Brune Je ne vais pas vous demander De faire un solo Mais quelle est votre Phrase préférée Ma phrase préférée Je pense que Ma phrase préférée C'est un truc Que je fais depuis que je suis petit Je dirais que c'est la coupole C'est-à-dire ? La coupole C'est un mouvement de danse Dans le hip-hop Où on commence Les jambes en L On envoie la jambe On tourne sur l'épaule Et on retourne Avec les jambes en L Depuis que j'ai 10 ans C'est un geste Que j'aime beaucoup faire Quand il y a de la fête Ou quand Quand ça bouge un peu Et vous Margot Alexandre Quels seraient De tous les textes Que vous avez pu dire Apprendre Écrire La phrase Avec des mots Ah la phrase avec des mots Parce que mon collaborateur Il a Il a répondu Par un mouvement Oui mais c'est beau Alors si vous deviez trouver Une phrase De théâtre Ou pas Qui corresponde A ce mouvement De la copole C'est hyper dur De dire Sa phrase préférée Mais en fait Je vais vous dire Un truc qui est Vachement abusé Non mais ça fait Un peu pompeux comme ça Mais en plus On est retourné voir Notre ancien prof de théâtre Avec Hugo On a la même formation Au conservatoire du 5ème Bref Un professeur formidable Qui s'appelle Bruno Vacrenier Et qui nous a Appris très tôt Un poème Qui s'appelle La beauté Et on vous écoute Et non non je vais pas Vous dire la beauté On vous écoute Mais je crois que la première phrase Non non mais franchement Je le connais pas Mais la première phrase Je crois que c'est Ben je trône dans l'azur Comme un sphinx incompris Et je trouve que c'est quand même beau Et je l'ai pas oublié Ce truc là Donc c'est pas mon truc préféré C'est difficile Mais Mais ça m'a marquée Vous êtes tout seul A l'antenne Là-haut des parties Il faut meubler On attend le poème Vous voulez qu'on fasse Un truc Un freestyle Une improvisation C'est votre quart d'heure Quart d'heure ? Non mais Alexandre Planck C'est beaucoup trop long On vous remercie C'est juste histoire De raconter cette difficulté Qui nous est donnée Parfois A choisir Une chose Parmi toutes les belles choses Qu'on a pu vivre Dans notre vie Ah Et ben Ça vient Radio en mai Maya Picard Est une femme Qui est venue Nous voir Elle connaissait Alexandre Depuis l'année dernière Parce qu'il avait fait Radio en mai Ils avaient discuté C'était connu Et Alexandre Est venue me dire Viens, 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 viens Aude Viens me voir Je vais te présenter Maya Picard Elle aimerait parler Dans Radio en mai Elle a des choses A nous dire Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on fait Je fais Super Radio en mai C'est la radio des spectateurs Avant tout Et alors Vous êtes Vous nous avez rejoint Maya Bonsoir Bonsoir Merci Aude Merci Alex Merci à vous Alors On s'est vus À la sortie du spectacle Hamlet C'est ça Qui était proposé Par la troupe Chilienne Teatro La Plaza Et vous avez envie De partager votre émotion Mais plus que ça Une sorte de cri Un peu politique Ouais Je crois que c'est un peu ça En fait Moi je suis montée sur scène Lors de cette pièce Parce que les comédiens Nous offraient Cette possibilité Et très honnêtement Je vais souvent Au théâtre Dijon-Bourgogne J'ai fait beaucoup De théâtre en mai J'ai beaucoup été Au théâtre Dans d'autres villes Dans d'autres pays Parce qu'avant J'habitais en Angleterre En Irlande Et j'ai fait de l'humanitaire Où il y avait aussi du théâtre Mais jamais Je n'ai ressenti Ce que j'ai ressenti En regardant Hamlet Et à un tel point Qu'il a fallu Que je monte sur scène Pour être avec ces comédiens Et j'ai senti Que je vivais Le moment de théâtre De ma pas si courte vie Mais j'espère en vivre d'autres Mais en tout cas C'est la première fois Que j'ai vécu ça Et donc je voulais Le partager avec vous Et vous expliquer Ce que j'avais ressenti Oui c'est Qu'est-ce qui justifie Cette émotion aussi intense Alors ce qu'il y a de bien A la radio C'est qu'on ne voit pas Les petits défauts des gens Donc moi j'ai un gros défaut Enfin j'en ai plein Mais j'en ai un Qui est très visible Qui fait qu'en France Les gens me scrutent De gauche à droite Et de droite à gauche Comme ils scrutent Les comédiens Qui étaient sur scène Dans Hamlet C'est que moi J'ai un handicap moteur Bien visible Et moi je suis quelqu'un Qui ait toujours pris Le contre-pied Dans le sens où Il a fallu toujours Que je sois sur scène Pour chanter Je suis chanteuse A l'origine Pour faire du théâtre Ensuite il a fallu Que j'aille faire De l'humanitaire Où les rues étaient détruites Comme ça Je pouvais encore tomber Tout ça Vous aimez l'adversité Pour vous prouver Que malgré ce handicap Vous êtes comme tout le monde Voilà Et en fait Je suis partie vivant En Irlande du Nord Et là-bas J'ai fait beaucoup de théâtre Dans les prisons Et quand je suis revenue En France Je me suis sentie Alors que j'avais grandi En France A 30 ans Quand je suis revenue En France Je me suis sentie Non humaine Déshumanisée en fait Et déshumanisée Avant toute chose Par le milieu du spectacle Qui était le milieu Dont je voulais Qu'il m'aide A avoir un acte militant Oui Mais le pire pour moi Ça a été la scène En fait Quand je suis revenue Et en fait Obstacle Obstacle à répétition Discrimination à répétition Et en fait Oui plus d'obstacle Beaucoup pas La discrimination Par exemple en chant On me disait Écoute Tu chantes bien Mais il y a des chorés Donc tu vas derrière En théâtre On me disait Ouais ouais C'est pas mal Mais il n'y a pas de Il n'y a pas de rôles assis Donc tu comprends bien Qu'on ne puisse pas te prendre Jusqu'à Hamlet Que vous avez vu donc Par le théâtre De la Plaza Compagnie chilienne Qui est une jeune compagnie Qui s'est créée Au Chili Précisément Avec Des jeunes personnes Qui sont Atteints D'un syndrome Le syndrome de Down La trisomie 21 Voilà De la trisomie 21 Et qui s'adresse à nous Étant des gens Qui avons quelque chose En moins Contrairement à eux C'est vrai Oui Il retourne la situation Et le texte de Hamlet Il faut préciser Cette mise en scène Et la dramaturgie C'est à dire que Dans ce spectacle Hamlet Pris par phrase précise Être ou ne pas être Évidemment Mais aussi Devient le prince De toutes les causes Et devient surtout Le prince de leur cause Qu'ils défendent Ben moi je suis pas d'accord Ah ben voilà Parce que je trouve Que le moment Le plus important Du spectacle C'est le moment Où Quand ils ont Ils jouent Très proche De la pièce d'Hamlet En fait Il y a beaucoup Du texte d'Hamlet Qui est dans le Hamlet Qu'on a vu Mais le moment Pour moi Le plus important Du spectacle Le vrai moment Inclusif Et c'est de ça Que je voulais parler Ce soir De l'inclusion Dans les arts Le vrai moment Inclusif De la pièce C'est au moment De la souricière De Maustrap Quand ils demandent A des spectateurs Dits Neurotypiques Ou valides Ou normaux Ou comme vous Et Alex De monter sur scène Et ils disent Voilà On va voir Comment vous en sortez Essayez de jouer Comme nous Et ça C'est de l'inclusion Ça c'est de l'art inclusif C'est à dire C'est pas En France Actuellement On en est à Je suis comédienne Je suis écrivaine Neurotypique Valide Blanche Et je vais Faire un document Je vais Avec mon micro Je vais faire Des micro Enfin Une enquête Auprès de De minorités Et ensuite Je fais un spectacle Sur ces minorités Mais les minorités Elles sont pas sur scène Elles ont participé A l'écriture Dans le meilleur des cas Mais elles sont pas sur scène Et quand elles sont sur scène Elles sont toutes seules Elles sont pas mélangées A la société Et l'inclusion C'est pas ça L'inclusion C'est le mélange De différents publics Et pour moi La société française N'est pas inclusive Elle est 50 ans en arrière Par rapport aux sociétés Anglo-saxonnes Mais qu'est-ce qui va changer ça Et c'est pour ça Que je voulais venir vous voir ce soir C'est le théâtre C'est l'art en général Mais les arts du spectacle En particulier Parce que malheureusement A la radio Que j'adore Bah vous voyez pas mes lampes Et vous me voyez pas En train de parler à Aude Moi assise sur une chaise Et Aude debout Mais peut-être qu'aussi A la radio Et peut-être Vous ne le savez pas Maya Picard Et notamment à Radio France Et dans la rédaction De France Culture En particulier Il y a un journaliste Je le sais Oui je sais Qui est aveugle Et qu'on n'entend pas Sa différence Je peux rebondir Et ça c'est pas Je peux rebondir Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense qu'en Angleterre Le ministre de la justice C'était aveugle C'est super D'être journaliste A France Culture Et d'être aveugle Mais c'est encore mieux D'être ministre de la justice Et vous avez évidemment Raison Merci Maya Picard Pour ce témoignage Important Je peux juste dire Quelque chose Qui n'a rien à voir Je voudrais m'excuser Auprès de mon élève Chahinez Parce que je devrais Être en train De rentrer sa note Son 19 sur 20 Sur l'ordinateur Du collège Et je voudrais seulement Dire à Chahinez Chahinez Écoute-moi Tu vas y arriver C'est pas Combien de temps On met à y arriver C'est y arriver Toi tu vas y arriver Peut-être même au théâtre Chahinez Et Chahinez Elle vient d'apprendre Qu'elle a eu 19 sur 20 Donc c'est pas mal Si Chahinez nous écoute Merci beaucoup Maya On va passer à quelque chose De très différent C'est la partie reportage Tous les soirs On a un petit reportage Mais alors là Ce soir C'est pas la même chose Que d'habitude On est allé voir Avec l'équipe Une pièce Cet après-midi Qui s'appelle Altamira 2042 On pourra malheureusement Pas inviter La metteuse en scène Parce que tous les soirs Ils vont jouer à partir de demain Tous les soirs Ils vont jouer au même moment Au moment où nous On prend l'antenne Mais on a beaucoup aimé Ce spectacle Qui est un spectacle A la fois visuel Très sonore Immersif Presque participatif Parce que les gens Peuvent venir sur le plateau Donc on a passé Un long moment avec elle A discuter De comment elle l'avait conçu Comment elle l'avait écrit Pourquoi elle l'avait fait C'est même un acte de guerre Qui rentre en résonance Dans un sujet différent Avec ce que Maya vient De nous expliquer Oui Parce qu'en fait Elle travaille sur l'Amazonie Elle part d'un fleuve Qui s'appelle le Tchingo Sur lequel est construit Un énorme barrage hydroélectrique Ce barrage Évidemment Est synonyme de déforestation Est synonyme de population déplacée Et elle, elle a enquêté Sur ce terrain Elle a passé des années Sur ce terrain A rencontrer des gens A enregistrer des gens Et maintenant Elle défend leur cause Elle va partout dans le monde Elle joue dans des centres d'art contemporains Elle joue dans des théâtres Et elle va porter La voix de ces gens-là Seule Elle Sur le plateau Avec toutes ces machines Comme Gabriela La Carniero D'Akuna Ne peut pas être avec nous On s'est dit On va garder ces 10 minutes-là Pour pouvoir au moins Entendre ce qu'elle a A nous raconter Acaboula Parra d'operaçons Chama tous les Indiens Cada un avec sa courte A picarete Et non sais quoi C'est sincère Je vois tout le monde En cima da barrage Je suis un artiste brasileux Je suis née en Rio de Janeiro Et je visse en São Paulo Et depuis les 10 ans J'ai travaillé entre São Paulo Et le pays de Paras Dans l'égion Amazon Les 12 août Les 12 août Gabriela Tu peux nous raconter Un petit peu le plateau On rentre Là c'est un grand espace Tout noir Ils sont comme un plateau de danse Il y a des chaises Sur le côté Et au milieu Au milieu Il y a des câbles Il y a une espèce de sculpture des enceintes ? C'était pour que le public puisse être partie de ça, et ne pas juste voir quelque chose. Donc oui, c'est très dark, parce que c'était un rêve de ce travail que nous apprenons l'écoute. Tout cela est partie de la recherche qui concerne les témoignages des rivers de brazilien. Donc, c'était ma façon de mettre moins de lumière. C'était ma façon d'awakening l'écoute du public. C'était ma façon d'awakening l'écoute. C'était ma façon d'awakening. C'était ma façon d'être, c'était ma façon d'être, c'était ma façon d'être. C'était quelque chose que j'ai appris dans l'Amazon. Il n'y a pas de possibilité de ne pas être. Tout est. Donc, je pense que cette performance est, et est, et est, et est, et est. C'est une performance. C'est un jeu. C'est un théâtre. C'est un art visuel. C'est une communauté. C'est un ritual. C'est un activisme. C'est un autre chanson. C'est aussi un autre chose. C'est cela et c'est ça. C'est cela et c'est cela, c'est cela, c'est cela, c'est cela, c'est cela. Elle est sombre, non elle est très sombre. C'est un artiste qu'on a pu entendre à présent, Gabriela Carniero da Cunha. Ça se joue au Consortium Museum, donc c'est la salle en sous-sol du Consortium. Ça se joue demain, jeudi. Il y a des horaires différents jusqu'à samedi, demain, vendredi. Et samedi, fortement recommandé par Radio Enmais. On continue ? On continue, c'est la séquence du spectateur, de la spectatrice, ou du spectateur avec la spectatrice, ou de la spectatrice avec le spectateur. En tout cas, pour Radio Enmais, c'est Catherine. Alors, on se retrouve ce soir de nouveau par Vissaint-Jean, avec cette fois-ci deux invités. Je reçois Christiane et Bernard Verset, qui habitent Dijon depuis plus de 50 ans, et qui sont ensemble depuis l'âge de 20 ans. Vous allez nous raconter, nous évoquer un souvenir de ce lieu ? Oui, tout à fait. Bonsoir d'abord. J'allais dire qu'après les choses si intéressantes que nous venons d'entendre, du moins le mien de témoignage sera peut-être un peu plus simple. C'est juste le témoignage de quelqu'un qui a vu naître le TDB. Et pourquoi nous avons vu naître le TDB ? Parce que nous sommes venus faire nos études à Dijon en 1970, et nous étions là quand le TDB est né. Et c'était un tel air de liberté. Tout d'un coup, il y avait Paris qui débarquait en province. A l'époque, on disait province, on disait par région. Paris débarquait en province avec des choses tellement extraordinaires dans une ville aussi compassée à l'époque que Dijon. Dijon, c'était le chanoine-kir. Enfin, ce n'était déjà plus le chanoine-kir. C'était quoi, vous dites ? Comment le chanoine-kir ? Il était maire pendant 30 ans. Il a laissé une chose, peut-être la seule positive, c'est le lac. Et le kir. Et le kir, oui. Mais en fait, ce n'est même pas lui qui l'avait créé, Paris. Je vois qu'il y a des gens dans le public qui sont de Dijon et qui voient ce que c'est. Non, mais venez, parce que vous allez parler dans quelques minutes. Vous vouliez intervenir. Mais taisez-vous, laissez parler les autres. Et donc, si vous voulez, l'ambiance était... Quand on était étudiant, tous les lieux fermaient à 22 heures. Donc, je veux dire, c'était quand même l'estoufade ici. Et puis, à Rennes... Et l'estoufade, c'est une expression locale aussi. Oui, sûrement. Et tout d'un coup, il y a le TDB. Et les premières représentations qu'on a vues, mais c'était complètement magique ici. Vous le voyez encore, c'était peint. C'était peint. On était dans un lieu qu'on n'arrivait pas à nommer. C'était une église, c'était quoi ? Et puis, qu'est-ce qu'on allait voir ? On n'arrivait pas non plus toujours à nommer. Et puis, on se retrouvait assis sur des traiteaux en bois. Alors, je peux dire que... C'était un peu raide. Maintenant, vu mon âge, je suis très contente. Qui a découvert ça ? Parce qu'à l'époque, c'était dur. Ça veut dire que le théâtre est arrivé comme une forme de modernité ? Tout à fait, tout à fait. Puis surtout, une modernité dans les idées, quoi. Dans les idées. On a senti que tout d'un coup, c'était Paris-Pollinée, partout, avec les petites lumières et les angelots et les dorures. Parce que c'était très provincial. Ici, Dijon ? Complètement. Complètement. Laissez parler votre mari, madame. Vous êtes moderne, mais quand même. Je suis très courtois. Oui. C'est une ville surtout très bourgeoise. Petit bourgeois. Alors, pour juste une petite anecdote, puis après, je reviendrai au Paris Saint-Jean. Quand j'étais étudiant, on allait, quelquefois, dans les, comment ça s'appelle, tout en haut, dans les balcons qui ne sont pas chers. On allait donc au Grand Théâtre. Ça s'appelait le Grand Théâtre, vous voyez déjà. Et je me souviens avec un copain, un jour, on arrive parce qu'il n'y avait pratiquement pas de bus qui allait sur le campus. Et avec un copain, on avait un Defulco. Je ne sais pas si les jeunes savent ce que c'est. Vous voyez, c'est un truc plein de poils, tout ça. Et on arrive complètement mouillé, dégoulinant. Et on sentait le chien mouillé, bien sûr. Le type du théâtre, à l'entrée, ne voulait pas nous laisser entrer parce qu'on n'était pas en costume cravate. Et qu'on sentait le chien mouillé. Donc, c'était une petite anecdote. Alors que vous étiez un futur cadre. Un passionné. Dirigeant de notre France moderne. C'est un passionné cadre. Alors, je te laisse, c'est une petite parenthèse, puis je reviens. Oui, et ça, c'était quoi, il y a 40 ans, quoi ? À l'année 50 ans. Nous, on a vécu ici à partir de 1970. On était déjà grands, mais en 1970, on était justement jeunes. On avait 20 ans. Et... Tu disais le chien mouillé, on a eu 30 ans de Poujade. Oui. Alors, c'est lui aussi qui faisait fermer les salles. Vous ne pouviez pas trouver un bistro d'ouvert après 22 heures. Oui. L'été, je m'aime l'été. Ça, c'est ce qu'on a, je suis d'accord avec vous. Oui, oui, oui. Donc, quand on est arrivé là, moi, je vais vous donner une anecdote par rapport à une pièce qui s'est déroulée ici. Plus tard, je n'ai plus la date. C'était de Howard Baker, mais je dis la bataille de l'Épente, mais ce n'est pas ce nom-là. Ah, désolé, j'étais pas. Voilà. Oui, elle se joue encore à Paris. Et tout d'un coup, on était avec des copains, on était un groupe de copains, ça coûtait moins cher. On avait des abonnements de groupe. Et puis, on arrive, on s'installe et tout, et puis la pièce se déroule. Et puis, tout d'un coup, l'acteur, un des acteurs qui avait, qui était un guerrier, un guerrier dans une cape noire, tout entouré et tout, il monte dans les cintres, enfin, la machinerie le monte, et arrivé en haut, il ouvre sa cape, et il est en porte-jartel rouge et soutient-gorge rouge. Et là, le copain se lève et puis il me fait, ah ben non, je ne peux pas rester, c'est odieux, mais tu te rends compte de ce qu'il nous montre. Et je n'ai jamais su si c'était la lingerie féminine qui le choquait, ou si c'était surtout le fait de montrer un bel homme bien musclé et tout ça, avec de la lingerie féminine. Et jamais, jamais, on ne voyait des choses comme ça au théâtre officiel de Dijon, où les bons Dijonnais avaient leur abonnement. Alors, une anecdote aussi, parce qu'on s'est dit, nos enfants, nous, on n'a pas eu la chance d'aller au théâtre très jeune, on va emmener nos enfants très très jeunes. Et vers notre deuxième, notre garçon, le deuxième enfant, il devait avoir à peu près 8 ans, 10 ans, même pas, je ne sais plus. Et on l'emmène voir, imaginez le misanthrope. Déjà que pour un adulte, c'est quand même pas excitant, excitant. Et pour un enfant, c'était quand même très doux, il s'est endormi à la fin. Mais on a tenu quand même, parce qu'il reste jusqu'au bout. Parce qu'un festival, c'est foisonnant, il y a des spectateurs et c'est super. Merci pour votre générosité, pour vos souvenirs. Vive l'amour, vive le théâtre, vive la modernité, vive la manière de changer ses idées, se déplacer. Ben oui, il faut des gens qui nous montrent autre chose ou qui nous fassent entendre autre chose. Et c'est pour ça qu'on a envie de vous faire entendre aussi ce dernier projet dans notre émission. Mais avant dernier projet en réalité, car on a toujours, et à chaque émission, la lecture d'une jeune comédienne qui fait partie de la troupe permanente, ici, du théâtre Dijon-Borgogne, qui vient lire avec générosité un texte d'un auteur contemporain. Et c'est Ariane ce soir. Elle est là, elle a répété son texte, j'espère en tout cas. Peut-être, oui, elle a un peu répété son texte. Et elle va vous lire un texte. Mais d'abord, il y a le peuple. Ben le peuple, c'est nous. Le peuple, c'est eux, mais surtout Vox Populi. C'est l'installation, plutôt, bonjour Sophie, du Fouleur. C'est votre installation, comment est-ce qu'on peut l'appeler ? Oui, c'est un entresort en quelque sorte. Oui, on l'appelle comme on a envie de l'appeler. Moi, ce n'est pas moi qui décide, en fait. Voilà, donc c'est un instant d'écoute, d'écoute de parole, mais il y a aussi des comédiennes. Et elle est venue avec Mathieu Mutin, qui est venu, qui a réalisé la bande son. En fait, c'est un recueil de paroles. Et j'aimerais, si vous acceptez, Sophie, Mathieu, qu'on écoute une bribe de ce spectacle qu'on entend. Quand on arrive, on s'installe dans des transats. Dans les transats, on vous met des masques. Vous pouvez parler à deux voix. On peut faire des casques. Des casques audio, oui. Qui sont posés sous des casques coiffeurs années 70. Et là, on écoute. Ça arrive. Ça commence à arriver doucement. Mais pas assez vite. Une expression, une expression. J'aime bien l'expression. Aller droit dans le mur en klaxonnant. Et bien, il y a un mieux, c'est mieux. Donc, ça donne de l'espoir, toujours, d'aller vers le mieux. Elle, elle me fait rire, et lui aussi. J'ai l'impression de voir une couverture de disque. Fox Populi, on s'installe sur des transats et on entend ce qu'on vient d'entendre. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, ensuite, on rentre dans la caravane. Et dans la caravane, on s'installe avec neuf autres personnes. Et face à nous, il y a une espèce de cabine qui ressemble à un photomaton, que j'ai appelé un phonomaton. Et dans ce phonomaton, il y a une comédienne qui va interpréter, justement, ces témoignages que j'ai glanés aux quatre vents. Alors, ça a commencé comment, ce projet ? Quand vous êtes, vous, Sophie Dufouleur, originaire de Dijon, mais revenue depuis peu, et vous vous êtes posé quelques questions fondamentales sur la vie. Alors, il y avait un. Je vous écoute. En fait, je ne vois pas où vous voulez en venir. Ah, parce que c'est articulé autour de questions. Ça ne s'est pas passé du tout comme ça, en fait. Alors, comment ça s'est passé, Sophie Dufouleur ? En vrai, ça s'est passé après le confinement et pendant et après le confinement et le besoin d'essayer de retrouver, de retisser, de remembrer, comme ça, ces liens avec les autres, tout simplement. Et en fait, je suis allée, voilà, j'avais envie de travailler, de refaire une petite forme, comme ça, en caravane assez courte. Et j'avais envie de laisser la place aux autres. Moi, j'aime beaucoup la confidence. J'aime beaucoup les cueillettes de témoignages. Et donc, je suis arrivée auprès de toutes les personnes qui ont bien voulu me rencontrer, m'ouvrir leurs portes, avec une quarantaine d'expressions à la base, en fait. D'accord, c'est parti par une expression, par des expressions. Et en fait, j'ai donné aux gens des expressions du type « avoir le trouillomètre à zéro », « faire le joli cœur », « être vent debout ». Et puis, c'est les gens en fait… Et il y a vieux comme Mathu Zalem. Exactement, il y a vieux comme Mathu Zalem, ouais. Et c'est les gens, en fait, qui ont choisi de me parler, de me livrer leur prisme sur les expressions, les sujets qui les inspiraient à ce moment-là. Mais c'est pas moi qui… Moi, j'ai choisi la quarantaine d'expressions d'origine. Vous, vous leur avez posé des expressions pour que ces expressions puissent être une source de parole ? C'était des portes d'entrée, en fait. C'était des portes d'entrée. Et après, comme j'ai beaucoup fait de récoltes de témoignages, je sais que j'articule la conversation autour de questions que j'aimais. Mais voilà, j'ai plusieurs fils à tirer. Mais après, c'est les gens qui ont choisi… Alors, on va demander à Mathieu Mutin, qui était celui qui a écouté le témoignage sans l'avoir récolté, et qui a assuré le montage, la mise en onde, en espace sonore. Alors, vous venez d'entendre, il y a une scansion qui est comme un petit peu un battement de cœur lent. C'est ça. Quand vous recevez la matière, cette matière-là, qu'est-ce qui vous a surpris en premier lieu, dans ce qui était dit ? Bah, tout. Non, parce que ça part d'une expression, en effet, et une vieille expression, parce que certaines ne sont plus trop employées et tout. Et c'était très rigolo d'entendre les réactions de chacun et de chacune. Et surtout, de se dire, on pensait qu'ils allaient réagir comme ça, mais pas du tout. Donc, c'était un peu la surprise à chaque fois, à chaque récolte de témoignages qu'on m'apportait. C'était la surprise, et moi, je me suis régalé à tout découper et à composer autour de ça, quoi. Ça vient de la France entière ? Alors, ça, je crois que c'est large, c'est assez large. Et c'est un beau panel, je trouve que c'est un beau panel. On aurait aimé le rendre encore plus large, mais bon, voilà. Vous, vous avez un petit accent, il y a beaucoup d'accent ? Moi, je suis d'ici, moi. Ah ben voilà, bravo, bienvenue chez vous. Il paraît que c'est reconnu, ça. Et c'est quoi, les expressions locales ? Bah, je sais pas, mais déjà, le nom de la compagnie est quand même bien choisi, parce qu'Abernuncio, ça veut dire jusqu'à plus soif en Vieux-Bourguignon. D'accord. Donc, on est dans la bonne région. C'est ça ? C'est une déformation, parce qu'attention, les puristes vont... C'est vrai. Les poils des puristes vont se hérisser. Et vous parlez pas, toi ? Non, non. C'est dommage. C'est dommage. Non, j'ai juste gardé l'accent, c'est déjà pas mal. Et quelques expressions bourguignonnes ? Boudiou. Boudiou. Je suis gaugé. 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 Je suis gaugé. C'est-à-dire ? Je suis mouillé. Trempé. D'accord. Sous la pluie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le projet, c'est pas du tout ça. C'est loin de ces expressions-là. C'est loin du passé. C'est du présent continu. Et alors, on a fait un petit détour avec vous, Mathieu, mais c'est pas... Le but, c'est d'écouter les gens, en fait. Votre projet, Sophie. De l'écouter quand on se sent tout seul et qu'on se pose des questions. En fait, moi, je trouve qu'écouter les gens et cette diversité de prismes, en fait, ça... Moi, je parle de mon expérience à moi, en fait, ça crée tout de suite un écho. En fait, ça vient rebondir, ça vient percuter mes propres prismes, mes propres questionnements. Et que tout d'un coup, de voir que sur un sujet, en fait, il y a une diversité de prismes et qui, parfois, font écho à des choses auxquelles je pense, des choses, je pense, parfois l'inverse. Mais parfois aussi, je me dis, ah, mais ça fait écho à quelque chose à quoi je... Enfin, un positionnement que j'ai pu avoir il y a dix ans et probablement un positionnement que je pourrais avoir dans dix ans. Et voilà, et tout d'un coup, cette matière-là, je la trouve hyper puissante, en fait, pour moi, me questionner aujourd'hui et tenter de ressentir une espèce de pouls, en fait, actuel de ce à quoi on pense, de ce qui vient nous gratter à l'intérieur, de ce qui nous rassure aussi. On pose aux gens les questions qu'on se pose à soi-même et dont on n'a pas les réponses. Oui, et moi, j'adore, par exemple, les positionnements qui n'ont rien à voir avec les miens. Enfin, moi, je trouve ça génial. Je me dis, ah, mais, ah ouais, mais carrément, d'accord, cette personne-là, elle pense ça. Et puis, c'est aussi lié à, forcément, un aspect sociologique des choses. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir ce que transmet la parlure. Alors, on parle d'accent, on parle de mots, mais aussi de qui est à l'aise, qui n'est pas à l'aise. Quelqu'un qui est à l'aise dans le langage, ça dénote aussi un rapport culturel, un rapport économique. Enfin, voilà, c'est aussi toute cette sociologie-là qui m'intéresse. Oui, qu'on entend. Vous avez eu des difficultés au montage avec certains témoignages ? Oui. Des difficultés, non, je n'irais pas jusque-là, mais en tout cas, il y avait de la variété. C'est ça qui était très prenant et satisfaisant à découper, à essayer de mélanger justement ces petites interprétations, enfin, ces petites récoltes où là, on a quelqu'un qui dit quelque chose et puis il y a son contraire qui vient tout de suite derrière. Oui, c'est ça. Et ça, c'est juste parfait. Les gens qui disent oui, non. Voilà, et ça, c'est juste parfait, ces petites confusions-là. Et puis, voilà, différentes nuances à apporter dedans et que j'essayais, moi, d'apporter aussi dans la musique. Donc, des variations, des objets sonores qui viennent répondre un peu à ce qui est proposé dans le texte, mais surtout qui ne dépassent pas la pensée de ce qu'on avait récolté. Et que la musique ne prenne pas le pas sur le témoignage. Et c'est là où ça devient hyper intéressant en création sonore. C'est sûr que c'est une sacrée distribution. T'as chier dans le ventilo. Je trouve ça trop bon. J'adore cette expression. Et on est rejoint en plateau par Ariane. Bonsoir. Bonsoir, qui vient terminer la soirée avec nous et qui vient nous lire un nouveau texte. Sirocco de Esteban Ogbi. Alors, c'est une pièce qui a été envoyée au TDB et qui raconte, alors pour aller très vite, l'histoire d'un groupe de franco-algériens qui reste coincé dans l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle parce qu'il y a une tempête du désert à l'extérieur. Et donc, du coup, avec les autres comédiennes de la troupe permanente, Colline, Lucille et Hélène, vous avez déjà lu un extrait la semaine, je ne sais plus quand. Non, c'était la semaine dernière, un extrait, le début de la pièce. C'est ça, c'était le début de la pièce à quatre voix. Et là, je vais vous lire en fait un monologue. Ce n'est pas si loin de l'extrait qu'on vous a lu. C'est aussi au début. Mais c'est un peu la présentation du personnage principal qui s'appelle Esteban, Esteban Ogbi, exactement, comme l'auteur en fait. Comme l'auteur. On te remercie et on termine l'émission avec toi. Oui. Je porte le racisme sur le bout de ma bite. Enfin, pas vraiment le bout. C'est le chirurgien. Il s'appelait Monsieur Renard. Il n'a pas voulu que je me fasse circoncire. Parce que, je ne sais pas, je crois que sa femme était partie avec un Marocain. Donc, ça lui rappelait sûrement des mauvais souvenirs. Mais mon père et lui, ils se sont embrouillés jusqu'à ce qu'il accepte. Et puis, il m'a circoncie. Mais ce n'est pas net. Ce n'est pas... Enfin, elle est très bien. Mais on voit que lui, il n'avait pas envie. La cicatrice, on dirait un charpé. Pendant des années, quand j'allais pisser, j'étais hyper vénère. Maintenant, je pisse assis. Je préfère. Je m'appelle Esteban Ogby. Je joue mon propre rôle. Je suis née à un jour de neige, avec 14 jours de retard. J'apprends l'anglais en regardant mon père faire des concerts pendant qu'il passe l'aspirateur. Je connais les noms scientifiques de chaque espèce de poisson du littoral méditerranéen. Octopus vulgaris, Sparus aurata, Sardina pilcardus, Exancus griseus. Je pleure quand on vient me chercher à l'école en claquette, parce que j'ai l'impression qu'on est pauvre. Je réponds, je ne suis pas pédée quand la psy me dit que je serais bien dans une école spécialisée. Je suis interdit à vie de rentrer dans le flunch d'Intermarché Nord. Et je passe ma ceinture rouge de kung fu dans un garage qui s'appelle le Dragon d'Or. Dans ma vie, j'ai vachement menti aussi. Ma mère, je lui ai inventé des métiers incroyables. Pareil pour mon père. Ça m'a permis de sortir avec des meufs inaccessibles et d'être toujours invité au nouvel an. Pendant des années, je garde une boîte de barres de céréales de marque pour mettre celles top budget dedans et les sortir à la récré comme un signe extérieur de richesse. Quand mon grand-père maternel meurt, je suis le seul à qui il lègue un truc. C'est un couteau. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, mais un jour je trouverai. Et puis, je choisis chaque étape importante de ma vie en posant la question à ma playlist, tout niqué, en mode aléatoire. Quand je lui ai demandé si c'était une bonne idée d'écrire ce texte, le mien, des bouts de ma vie et de celles des autres, elle m'a répondu ça. « Non, je ne regrette rien » d'Edith Piaf. Les paroles, ça fait « Enfin, vous devez connaître et puis je chante mal, vraiment. » Mais c'est surtout un moment que j'aime bien où ça fait « Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. » Et puis, plus j'écoute les paroles, plus je me dis que moi aussi, mes souvenirs allument des feux, un feu de poubelle, un feu de compteur électrique défaillant, un feu de silex. Mais je ne veux rien balayer, je veux souffler dessus, que d'autres s'embrasent à leur contact et puis qu'on danse autour. Alors j'ai écrit pour raturer la mort, pour dépasser la colère, pour passer de l'autre côté de la mer. J'ai écrit parce que je n'ai pas pu assister à l'enterrement de Farid, mon grand-père paternel. La tombe, elle ressemble, enfin j'ai vu la photo sur un Nokia 3310, la tombe, elle ressemble à un parpaing. Et lui, il est enterré à Biscra, en Algérie. C'est la dernière ville avant le désert. C'était aussi une oasis, une palmerée, dans les Ores. Maintenant, c'est la zone rouge dans le guide du routard. Le vrai nom de la ville, c'est Vesquera. Ça veut dire station en latin. Pendant l'Antiquité, c'était un genre d'air d'autoroute, comme celle d'Ardivier. Sincèrement, c'est ma station préférée. Parce que quand je la voyais, ça voulait dire qu'on était bientôt rentrés des vacances. Et que j'allais pouvoir étirer mes jambes. Et que j'allais pouvoir écouter autre chose que le top 100 des plus belles chansons françaises. Et que je pourrais nettoyer les moucherons sur le pare-brise. Je trouvais ça hyper satisfaisant. Et j'ai eu ma caisse. Et j'ai gardé ce truc-là. Et tout est revenu en nettoyant mon pare-brise. D'un coup, dans le reflet, j'étais algérien. Merci Ariane. Radio en mai. La radio du festival, enregistrée au Théâtre Diffon-Bourgogne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada